Oui, bonjour M. Michaud. Je suis à la recherche d'un gestionnaire de copropriété pour mon immeuble à condo, mais je vois que vous n'êtes pas administrateur à grille. Ce n'est pas nécessaire, madame. Faites-moi confiance. Au Québec, la gestion de copropriété n'est pas réservée à un groupe de professionnels en particulier. Le titre d'ADMA, par contre, lui, est réservé au seul membre de l'Ordre et indique au public qu'il est soumis à des obligations déontologiques strictes. Mais si je fais affaire avec vous, comment je suis protégée, moi, comme consommatrice? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. J'ai 25 ans d'expérience dans le métier. Vous ne pouvez pas vous tromper avec mon commande. Mais vous n'avez pas de code de déontologie. Votre pratique n'est pas surveillée? Non, mais j'ai de l'honneur, madame. L'appartenance à un ordre professionnel, c'est donner la garantie qu'on a les compétences requises pour exercer sa profession. Appartenir à un ordre, c'est également s'assujettir à son pouvoir de surveillance et de contrôle. Ce pouvoir de surveillance se matérialise de plusieurs façons. Il y a tout d'abord l'inspection professionnelle. Il y a également le pouvoir d'enquête et de poursuite de son bureau du syndic, qui lui a pour mission d'enquêter et éventuellement poursuivre pour des situations déontologiques problématiques. Et ultimement, si on a commis une faute, c'est être assujetti à la possibilité d'être poursuivi devant son conseil de discipline. Au final, être membre d'un ordre professionnel, c'est un gage de sécurité quant à notre intégrité, notre compétence et nos valeurs éthiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada